Bonjour, bonsoir, ici Tami Kabbalah. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur un thème hyper super important pour ceux effectivement qui veulent investir en bourse et qui sont un peu perdus dans la jungle de la bourse. Et la question c'est est-ce qu'il faut confier son argent à quelqu'un pour l'investir ? Et alors, moi j'ai déjà envie de vous dire faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. La bourse c'est un monde de requins mais je vais y revenir par la suite. Mais faites gaffe à qui vous confiez votre argent. Ne le confiez pas à n'importe qui. Il y a beaucoup trop de personnes qui sont naïves, qui dès qu'elles voient effectivement quelqu'un sur Facebook ou sur Twitter, elles se disent ouais c'est génial, je vais lui confier mon argent. Mais oh les gars, pourquoi il fait ça ? D'accord ? Pourquoi il fait ça ? Et posez-vous une question, est-ce que vous êtes assis devant lui en train de le voir trader jour après jour ? D'accord ? Parce que là, ça vous permettra effectivement d'en savoir un peu plus. Moi, tous les jours, tous les jours, je reçois des emails de personnes qui me disent Tami, je veux que tu investisses mon argent. Tami, quelle est la rentabilité que je peux atteindre ? Alors, sur ma chaîne YouTube, par email, etc. Et pourtant, je ne l'ai pas fait. C'est bizarre. Tout le monde effectivement, dès qu'on a une notoriété, c'est la première chose à faire. Mais moi, je me suis dit premièrement, je n'ai pas le temps. Deuxièmement, si je le fais, c'est soit je le fais bien, soit je ne le fais pas. Moi, à un certain moment, par exemple, j'ai été super médiatisé, on me voyait sur toutes les télés. Et ce qui se passait à l'époque, c'est qu'il y avait des gens, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est le phénomène télé. Dès qu'il voit quelqu'un à la télé, ça y est, ça devient la star, le gourou. En fait, c'est le star system. Et il y a beaucoup de personnes effectivement qui tombent dans le piège du star system et qui, dès qu'une personne passe à la télé, waouh, ça devient une star. Moi, je vais vous dire, c'est un homme comme un autre. D'accord ? C'est un être humain comme un autre. Voilà. Moi, je suis passé à la télé, etc. Je vais vous dire, je suis comme tout le monde. Donc, voilà, l'idée, elle est là. C'est qu'il ne faut pas aduler quelqu'un parce qu'il est passé à la télé. Parfois, on a les pires salopards qui passent à la télé. Donc, aduler quelqu'un parce qu'il est passé à la télé, c'est stupide. Donc, ça, c'est mon point de vue. Mais, et je reviens sur cet épisode parce que c'est important. Je passais à la télé et donc, j'avais plein de gens qui effectivement, pour eux, c'était waouh, il est passé à la télé, il est passé sur France 2, il est passé sur LCI, il est passé sur M6, etc. Waouh ! D'accord ? Donc, les gens, pour eux, j'étais quasiment un gourou. Et je me souviens, il y avait une personne qui avait fait fortune dans la grande distribution. Il avait 5 millions d'euros. Et il m'a dit, t'as mis, super, je t'ai vu à la télé. Je veux te confier 5 millions d'euros. Et je me suis dit, oh, le gars, il est chef d'entreprise. Il a quand même un peu de recul. Et il vient, il me dit, et moi, je lui dis, non, merci. Quand je serai prêt et quand je développerai une structure pour, pourquoi pas ? Mais tant que ce n'est pas le cas, je ne prends pas ton argent. Parce qu'encore une fois, pour moi, c'est premièrement une responsabilité. Deuxièmement, il y a une question d'éthique. D'accord ? Je ne veux pas me foutre de la gueule des gens. Et je ne le ferai que si, effectivement, je suis sûr que c'est bon. Par exemple, là, je suis en train de développer la salle de marché. C'est un projet qui me tient à cœur. Mais il y a beaucoup de personnes qui me disent, tiens, Tami, j'ai envie d'investir. Et je leur dis, non, je ne veux pas de votre argent. Alors qu'elles sont super motivées. Pourquoi ? Parce que je veux d'abord investir mon argent, voir si ça tient la route, voir si c'est solide. Pour ensuite, si tout est bon, pourquoi pas ? Mais pas avant. Et encore une fois, moi, pour moi, c'est une question d'éthique. Également d'indépendance. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin, effectivement, qu'une personne me dise, voilà, tu as à faire ceci, tu as à faire cela. J'ai envie de rester totalement indépendant. Donc, le premier point, méfiez-vous des réseaux sociaux. Méfiez-vous de Facebook. Méfiez-vous de Twitter. Et même, méfiez-vous de YouTube. Vous n'êtes pas obligé de me faire confiance. Alors, bien évidemment, j'ai une expérience qui parle pour moi. Cela fait de nombreuses années que je suis sur les marchés. J'ai d'ailleurs un profil LinkedIn avec toutes les preuves à l'appui. C'est-à-dire mon expérience, mon agrégation, mes diplômes, etc. Donc, tout cela, c'est prouvé, c'est authentique. Maintenant, voilà, je ne vous demande pas de faire confiance ou de me faire confiance de manière aveugle. Justement, utilisez votre intelligence. Utilisez, comment dirais-je, votre cerveau. Et arrêtez de gober n'importe quoi. Et donc, le problème, il est là. C'est qu'il y a beaucoup de personnes, effectivement, sur Twitter, sur Facebook, vous allez voir des trucs extraordinaires. Et puis, les gens vont se dire, waouh, c'est quand même incroyable. J'ai envie de lui confier de l'argent parce que c'est super. Et puis, je reçois des mails de ces personnes qui ont investi sur ces personnes et qui ont perdu beaucoup d'argent. Et moi, j'ai envie de leur dire, je ne vais pas donner de nom, mais bon, voilà, soyez un minimum intelligent, s'il vous plaît. J'en connais plein qui ont investi chez certaines personnes, qui publient énormément et elles ont perdu 50%, 60%, voire 100% de leur investissement. Est-ce que pour ma part, j'ai déjà accepté un seul centime d'une personne ? Jamais. Et c'est là où le truc, encore une fois, faites gaffe. Faites gaffe. Et c'est là où j'en arrive au deuxième point. Apprenez à investir par vous-même sur les marchés financiers. J'ai parlé également des rigolos sur Facebook et sur Twitter. Ok, là, c'est des rigolos. Mais même lorsque vous allez voir les grosses banques, les grosses institutions financières, vous pensez que vous allez gagner de l'argent en investissant sur des CICAV ou sur des fonds communs de placement ? Mon œil ! Et c'est là où les recherches sont intéressantes. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont vous faire facturer tellement de commissions que même si la performance est positive, vous n'allez rien gagner. Il y a eu une simulation qui a été effectuée par Tony Robbins, l'équipe de Tony Robbins. Il montrait que les CICAV, les fonds de placement facturaient en moyenne 4,5 % par an. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si effectivement sur 10 années, le fonds a une performance de zéro, c'est-à-dire qu'ils investissent là, le marché baisse, il remonte, on est à zéro, vous allez payer quand même plus de 50 % en commission. La performance est nulle, mais vous avez quand même moins 50 % sur votre portefeuille. Cherchez l'erreur. L'erreur, c'est ça. C'est qu'effectivement, vous avez fait confiance à une institution parce que vous vous êtes dit « Tiens, il en sait plus que moi » ou « Il maîtrise mieux que… » Non, non. Il ne maîtrise pas mieux que vous. Il n'en sait pas plus que vous. Maintenant, faites un peu d'efforts. Fournissez des efforts. Pourquoi ? Parce que là, on n'est pas, ok, le garagiste qui vous arnaque ou le plombier qui vous arnaque ou le cordonnier qui vous arnaque. Ok, il n'y a pas de souci, ce n'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, d'accord ? Ce n'est qu'une voiture ou c'est… Mais là, c'est toute votre vie, c'est-à-dire l'épargne de toute une vie. Vous avez bossé dur, vous avez trimé, vous vous levez le matin, vous rentrez chez vous le soir. Si c'est pour qu'un gugusse vienne et vous pique votre argent, il y a un problème. Et c'est là où moi, je vous dis « Prenez vos responsabilités. Apprenez à investir, les gars. » C'est-à-dire, arrêtez de vous dire « Il y a quelqu'un, effectivement, qui sait ce qu'il faut faire. » Non ! Et c'est là où, effectivement, lorsque vous apprendrez, il y a des possibilités d'investir. Je ne vais pas vous dire… Alors, j'ai vu des rigolos qui vous disaient « Vous allez faire 2 % par jour et vous les actualisez. Vous transformez 100 euros en 10 000 euros en 3 mois. » C'est des rigolos, on est bien d'accord. C'est-à-dire que si d'ailleurs, vous croyez ou vous gobez à ce type d'ânerie, « Vous n'avez pas votre place sur la chaîne. » Je suis désolé. Donc, il faut analyser les choses de manière intelligente. Et il faut se dire « Ok, on peut faire des super trucs en matière d'investissement sans recourir à un gestionnaire de portefeuille, sans recourir à un banquier, sans recourir aux pseudo-gourous sur Twitter et Facebook. et en étant totalement autonome. » Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à être autonome ou est-ce que vous voulez être assisté toute votre vie ? C'est ça le truc, c'est qu'il y a des personnes, elles veulent être chouchoutées, dorlotées, assistées toute leur vie. Moi, je ne suis pas pour les personnes assistées toute leur vie. À un certain moment, vous devez prendre vos responsabilités. Et donc, vous devez apprendre à investir au lieu de faire confiance à des pseudo-gourous, des pseudo-banquiers qui vont gagner beaucoup d'argent sur votre dos. Et à la fin et au final, effectivement, tout l'argent sur lequel vous avez sacrifié énormément de temps, il va fondre comme neige au soleil. Troisième point que j'ai envie de vous dire, le monde de la finance, ce n'est pas Walt Disney. Ce n'est pas les fées, les princesses. Voilà, c'est un monde de requins. D'accord ? Je ne vous apprends rien. Regardez par exemple le film Le loup de Wall Street. C'est un film qui est énorme, mais c'est un film également qui est à vomir. C'est-à-dire qu'en fait, Leonardo DiCaprio, d'ailleurs, on le voit dans la réalité, c'est dingue. Quand la fiction rattrape la réalité. Ici, on est effectivement dans une situation où quelqu'un, bon, il incarne un broker véreux qui arnaque les gens, qui en fait fait tout pour leur faire perdre leur argent. Et il se dit, je préfère avoir leur argent dans mes poches plutôt que dans leur poche. Et c'est un petit peu, voilà, c'est presque qu'on est dans de l'escroquerie, dans de la mafia. C'est de la mafia. Et c'est du vol. Et beaucoup de gens, effectivement, voilà, ils voient des gars comme le loup de Wall Street. Ils se disent, le gars, c'est un super courtier. Il est super intéressant. Non, les courtiers, attention. Les courtiers, ce qu'ils veulent, c'est gagner beaucoup d'argent sur votre dos. Alors moi, attention, je ne vous dis pas gagner de l'argent, c'est mal ou ce n'est pas bien ou ceci, cela. Non, non, non. Mais par contre, effectivement, moi, je considère que si on veut gagner de l'argent, il faut apporter de la valeur. D'accord ? Il faut apporter de la valeur. Moi, j'aurais pu gagner des fortunes en vendant de l'affiliation pour les options binaires, en faisant, je ne sais pas moi, de l'affiliation pour des courtiers à droite et à gauche, en disant aux gens, investissez, placez vos millions chez moi, etc. Et j'aurais pris des commissions de malade. J'aurais pu faire des millions comme cela. Et pourquoi je ne l'ai pas fait ? Parce que premièrement, je voulais avoir la conscience tranquille. Deuxièmement, bien évidemment, il y a une question d'éthique. Et troisièmement, j'ai envie de vous dire, effectivement, bien mal acquis ne profite jamais. C'est-à-dire, n'ayez pas cette vision court terme. Ayez une vision long terme. Quand vous faites un truc, apportez de la valeur. Essayez effectivement d'apprendre aux gens les choses. Moi, je suis fier de la TKL parce que premièrement, on a essayé de démocratiser le monde du trading. Deuxièmement, j'ai apporté mon expertise de nombreuses années. Cela fait depuis 1997 que je suis sur les marchés. J'ai eu une longue expérience. Je suis agrégé d'économie, master de Paris de Assas, magistère de Banque Finance, qui est quand même un diplôme super costaud. Eurex Trader, SFA, MSTA, bref. La totale sur le plan académique, bonne expérience professionnelle, recherche, six bouquins, trois trophées d'or de l'analyse technique. Bon, c'est-à-dire, il y a quand même derrière du lourd. Alors, bien évidemment, certains vont dire, oui, mais bon, tu as mis mes sociaux. Oui, mais bon, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai envie de dire, quand on dit quelque chose, on avance quelque chose. Moi, je ne suis pas arrivé comme cela du jour au lendemain. C'est cela que vous devez savoir. C'est-à-dire que derrière, il y a un passé. Et le passé, vous allez sur LinkedIn, vous voyez mon profil, vous voyez mon CV. Vous pouvez effectivement dire, oui, bof, mais bon, bof, amène la même chose. Amène 10 % de ce que j'ai fait. C'est-à-dire, les diplômes, les trophées, l'expérience professionnelle et bien évidemment, ma personnalité. Parce que c'est cela aussi. C'est quand, par exemple, je coach, etc., j'amène ma personnalité. Donc, moi, ce que j'ai créé et ce que j'ai fait avec la TKL, c'était justement me dire démocratiser le monde du trading, apporter de la valeur, c'est-à-dire arrêter. J'avais des personnes qui me disaient, voilà, j'ai perdu 100 000 euros, j'ai perdu 400 000 euros en bourse. Je ne comprends pas pourquoi. Je me suis fait arnaquer. Je suis effectivement dans une spirale infernale. Et moi, mon but à travers l'école, cela a été très simple. Cela a été effectivement professionnaliser le domaine de la formation au trading parce que c'était du grand n'importe quoi. professionnaliser, apporter une structure, apporter une expertise. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord et tout le monde ne sera pas content, mais je m'en fiche. Encore une fois, j'ai fait mon truc. Donc, j'ai la conscience tranquille. Et je suis encore une fois en train de développer plein de choses pour mes étudiants. Mais voilà, l'idée, elle est là. c'est que j'essaie d'apporter un max et d'apporter de la valeur. Mais si je voulais gagner beaucoup plus d'argent, je sais que ça aurait été très facile. Mais encore une fois, c'est une question d'éthique. C'est une question, le fait d'avoir la conscience tranquille et de bien dormir la nuit. Et il y a beaucoup de personnes qui ne dorment pas bien la nuit. Moi, je dors bien parce que je sais que j'ai donné toute mon énergie, tout mon savoir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et je vous dis à très, très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501